... Retour sur le plateau de la feuille de match, nous avons déjà effectué la moitié du parcours, nous allons effectuer désormais l'autre moitié avec les 7 derniers matchs de cette grille, une grille qui vaut 2 millions d'euros, un super patole pour que vous validiez votre grille avant samedi à 13h55 ici en heure locale. Le match numéro 8. Pour gagner quoi ? 2 millions. Il n'y a pas eu à la faire tout ou partie, vous ne diriez pas ? Dites-le vous, tout ou partie. Le match numéro 8, c'est dans un court instant. Montpellier-Nord, Cédric. Le 1, oui, ça va être un match de costaud avec de la moelle. Avec des hasards carriens de côté, l'éveil de l'autre. Comment est-ce que ça peut le donner ? Il y a BTP, Parfait, ce que vous voulez, mais Montpellier à la maison. Bruno ? Moi, pareil, Montpellier va bien en ce moment. Et je suis très content de ce que fait Delors, donc bien, Montpellier. Vous répondriez au PSG du coup ? Peut-être pas, mais... Surtout pas. Il a trouvé sa place, il a pas mal galéré, et c'est bien quand un joueur se refait. Oui, mais Montpellier également, pour la bonne et simple raison que Nantes n'a plus rien à jouer, son dixième. Montpellier, en revanche, cinquième, et il y a une place de quatrième à aller chercher. Donc Montpellier a encore un intérêt dans son match, dans son championnat. Nantes qui a gagné les deux dernières confrontations face à Montpellier à domicile. Ça pourrait être une saison héroïque pour Montpellier, s'ils arrivent à bien finir. Mais moi, je me demande, effectivement, dans ce cas-là, je veux bien une moisson de canard au menu. Donc je vois la victoire de Montpellier, mais il y avait la dynamique dont on parlait tout à l'heure, de Nantes, qui, je crois, sur presque deux mois sans défaite, pourquoi pas un petit match nul avec ? Pourquoi pas un petit match nul avec ? Le match suivant, match numéro 9, c'est tout de suite. Strasbourg, Rémi, tiens, tiens. C'est vrai ? Oui, même nombre de points, si je ne m'abuse, entre les deux équipes. J'ai adoré la sortie de Ben Arfa, j'ai beaucoup rigolé. Je me suis dit, il y avait quand même peut-être une amitié entre le père et Ben Arfa, qui a rejailli sur le fils, puisqu'on sait que Ben Arfa n'a pas été un équipe de France, et que Guy Stéphan étant le coach au Côte d'Ide des Champs, peut-être que je me suis dit qu'il y a quelque chose. Voilà, il nous aurait peut-être un petit conflit entre eux. Donc j'ai beaucoup rigolé. Mais sur ce match-là, je jouerai Strasbourg à la maison, tout simplement parce que je pense que les Strasbourgeois sont capables de s'imposer. C'est le match des vainqueurs de coupe, Bruno. Oui, rien que vous le dites. Le match des vainqueurs de coupe, c'est un match qui est quand même très open. Et pour moi, les deux peuvent l'emporter, donc je miserai quand même sur une victoire de part et d'autre. Et Rennes, on l'a dit, fait plutôt une saison pas mal, eu égard au passé récent. Donc pour moi, je vois un grand écart. La victoire de Strasbourg à domicile, parce que c'est entre les deux vainqueurs de coupe, ça aura un petit parfum d'Europa League 2019-2020, parce qu'ils nous représenteront l'année prochaine. Pourquoi pas Strasbourg, costaud à domicile Strasbourg ? On est également Strasbourg, parce que, comme on l'a rappelé, à Rennes, il y a du rififi. Et je pense que là, dans les vestiaires, il doit y avoir une sacrée ambiance, pas forcément motivante pour aller gagner à Strasbourg. Le match suivant nous emmène en Italie, et c'est tout de suite. Et Empoli, qui reçoit le Torino. Empoli, qui n'a jamais, qui n'a pas perdu sa face au Torino depuis 1984 en championnat. J'ai l'impression que ça va continuer, parce qu'ils ont besoin de points, Empoli, si je ne m'abuse. Donc c'est le moment où je vais m'aider de les prendre, puisqu'on est très proches de la fin. Voilà. Donc, pour cette raison, je joue la victoire d'Empoli, puisque Torino, généralement, c'est plutôt fort à la maison, et un peu plus inconstant, dur. Je vois plutôt une victoire du Toro. Même Empoli, pour moi, ils sont forcément peut-être en CIMB cette année. Et Turin, comme tu dis, l'autre Turin, le Toro va l'emporter pour moi, même à l'extérieur. L'énergie du désespoir, peut-être, pour cette formation d'Empoli ? Oui, moi, je verrais un partage des points avec un match nul, parce qu'effectivement, Empoli, l'énergie du désespoir, certes, n'est pas un haut niveau de jeu. Et Torino, c'est plutôt bien, même si à l'extérieur, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, un match nul me paraît approprié dans ce match. Je crois que les spécis de la Toro Machi vont l'emporter, parce qu'ils ne sont pas loin de l'Euro-Berling, aussi en Italie. Donc, je pense que le Torino va l'emporter à Empoli. On reste en Italie pour le match suivant. C'est le match numéro 10, non, 11, pardon. Donc, il va opposer Parham à la Fiorentina. Vu que les violets ne veulent pas le prix pour des jambons, les jambons ne parlent. C'est deux équipes qui sont mal classées, qui ont fait quand même un début de saison intéressant, puis qui, au fur et à mesure, ont eu des très mauvaises séries et qui, maintenant, sont plus rentrés dans le rang. Je vois bien un match nul un peu soporifique du dimanche après-midi devant la télé. Voilà. Oui, moi aussi, je mise sur un match nul, sachant que les deux viennent de faire de piètres prestations lors de la dernière journée. L'un a perdu à domicile, l'autre a pris 4 buts à l'extérieur. Donc, il y aura peut-être un parfum de revanche, mais là, en l'occurrence, je pense qu'ils vont s'annihiler. Match nul. Le 13 janvier 2008, c'est la date de la dernière victoire de la Fiorentina, je crois, à Parm. Mais il y a deux points entre les deux, je crois. Donc, ça veut dire que si Parm gagne, Parm passe devant son adversaire. Donc, s'il y a un petit enjeu dans cette rencontre-là, je pense qu'à domicile, ça sentira bon le Parmesan. Oui, le Parmesan, dans les pattes. C'est un match, pour moi, effectivement, où Parm peut l'emporter, mais on voit le match nul également. Donc, je miserais quand même un double sur ce match-là, avec une victoire de Parm ou un match nul. En clair, un match au cours duquel la Fiorentina pourrait avoir du Parmesan dans les pattes. Vous l'avez bien compris comme ça. Et moi aussi, le match numéro 12 nous propose un certain Napoli-Inter-Milan. Ça, c'est du... En tout cas, c'est le beau match du week-end en Italie. C'est le week-end. Oui, le gros match du week-end. Maintenant, Napoli, déjà deuxième, on le sait ça depuis longtemps. C'est le champion du deuxième championnat. Et l'Inter doit suivre la troisième. Voilà, donc je jouerai pour cette raison le nul ou la victoire de l'Inter de Milan. Moi, couverture totale sur ce match, effectivement, tout est possible. Napoli, pour montrer au troisième qu'il tient bien sa place et que c'est normal qu'il soit devant. Match nul parce que les deux, effectivement, jouent à un haut niveau et victoire éventuelle de l'Inter qui a tout intérêt à montrer à son décesseur qu'il est capable de rivaliser. Très beau, très belle rencontre de Serie A. C'est vraiment deux belles équipes historiques du championnat italien. Et pour moi, tout est possible. Donc couverture totale. Et même un point, les deux équipes seraient contentes de l'avoir, donc eu égard aux différents ce qu'ils vont chercher. Donc l'Inter qui veut grappiller cette troisième place et Naples qui veut être vraiment être bien et le second du championnat. De toute façon, il ne peut pas finir en premier. C'est sûr. Oui, c'est vous. Ce sera, à son avis, la 101e confrontation de l'histoire entre ces deux formations en championnat. Ce sont des mastodontes de la Serie A. C'est des noms qui font rêver. Je pense que l'Inter doit mettre la Naples pour bien manger s'ils veulent leur troisième place. Et puis, ça se finisse avec cet interminable suspense qui n'en est pas un. Mais c'est plutôt derrière que ça va jouer. Donc je vois la Naples à domicile costaud et un match nuit possible par l'Inter 2001 solide. On va rester en Italie pour le match suivant, le match numéro 13. Et on va vous le proposer dans un court instant. Il s'agit de Juventus Atalanta. Il y a encore du suspense puisque l'Atalanta est quatrième et que cette place, elle, elle n'est du tout, du tout, du tout pas sûre d'être acquise pour cette formation de Bergam. Oui, il y a du monde derrière qui veut gravir cette quatrième place, par exemple. Oui, le Milan AC. Je crois que ça va même un peu plus loin encore. Ils sont trois ou quatre à vouloir grappiller cette quatrième place. Et effectivement, la Juve, alors il faut voir quelle Juve qui sera alignée. Une Juve déjà qualifiée. Donc c'est un match aussi où on peut, on peut pourquoi pas voir l'Atalanta prendre des points. Donc je dirais la victoire de la Juve et ça sera mon dernier double et il y aura également un nul sur ce match-là. Grand écart pour moi pour les raisons que vous avez citées. Parce que la Juve, si elle est sérieuse, battra la Talanta. Et la deuxième raison, victoire de la Talanta possible aussi, parce qu'ils ont quelque chose à jouer encore dans ce championnat et pas la Juve. La Juventus de Turin qui reste sur une série de 21 matchs sans défaite face à la Talanta. Et la dernière victoire d'ailleurs de la Talanta remonte au 12 janvier, si mes souvenirs sont bons, 89. C'est ça. C'est ça, 89. Alors, c'est déjà que... 22 janvier. Ce qui est dur pour la Talanta, c'est qu'ils viennent de perdre hier la finale de Coupe d'Italie contre les Indios. Donc ils ont dû perdre pas mal d'énergie. Mais on sait que l'objectif à Bergane, c'est de jouer cette C1 qu'ils n'ont pas vue depuis l'époque de Franck Sose. Oh là là. Et avec Clario Kalidja. Voilà, donc ça fait très longtemps. Et on sait que c'est important pour eux. Ils ont le vent en poupe mais ils ont des gamins qui sont très forts. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Donc le grand écart, parce que comme dit Cédric, si la Juve n'est pas concernée, tu peux les avoir. Oui, pour moi aussi un double mais pas un grand écart. Je vais mettre une victoire de la Juve parce que la Juve à domicile, c'est quand même une équipe sérieuse. Mais également la possibilité de partager les points puisque l'Atlanta-Bergane a tout intérêt d'aller grappiller encore des points pour conserver cette quatrième place. Il va falloir effectivement être costaud pour cette quatrième place parce que là, il y a encore match en Italie. On va quitter l'Italie pour revenir en France pour aussi, pourquoi pas, la course à la quatrième mais à la troisième place avec Saint-Etienne qui accueille Nice. Cédric. Clairement, le Saint-Etienne s'affiche et je reste dans cette veine que j'aurai les verres. T'as compris le Saint-Etienne ? Bon. Non, mais il m'a pas suivi à Snorri. Lui fait laissé. Le Saint-Etienne s'affiche. Le Saint-Etienne s'affiche. Mais réfléchis encore. Non, mais je sais, non, mais c'est en fait, c'est que c'est... Il dit à Saint-Etienne, ils disent à Saint-Etienne pas fini, donc ils y croient encore, les verres, tu vois ? Non, mais je joue Saint-Etienne. C'est ce qu'il dit, c'est fini, ouais. Bah moi, je vais mettre le nul avec. Je vous sentez que le nul, quand même. Arrête de copier sur ma grille. attends, qu'est-ce qu'il nous voit avec ? Non, non, mais je vois absolument les verres. Ce serait très, très bien que les verres fassent la... passe devant Lyon pour une fois. Ce serait bien. Moi, je les aimerais bien de les voir en Ligue des Champions. Ils ont raté l'occasion de les verres. Je sais, je sais. Non, mais en français, il y a quand même Johnny Nul à Lyon, alors on peut pas... Avec Johnny Nul à Lyon sur le banc. C'est un petit peu dommage parce que les verres ont fait une très, très belle saison. Une vraie ville de football, Saint-Étienne. Oui, mais ils ont récemment raté le coche. Je crois quand même que les grandes occasions, là, ils en ont raté une et je pense pas qu'ils rattrapent Lyon. Donc je vois, bon, une victoire de Saint-Étienne parce qu'il y a quand même une motivation certaine. Mais Nice, quand même, qui est le roi du nul, pourra éventuellement grappiller un point sur les terres de Saint-Étienne. Oui, Nice, capable effectivement de grappiller un point sur les terres stéphanoises. Ça y est, nous avons accompli les 100%. Mon cher, c'est lui. Oui, puisqu'on a donné, on a égrené la grille, mais vraiment comme un chapelet. Maintenant, c'est... Allez, on va... Snorri. Vous livrez la grille. Parfait. Une grille à valider samedi avant 13h55. N'oubliez pas, c'est le Super Pactol. Et cette grille, elle vaut quand même, il faut le dire, 2 millions d'euros. Voilà ce qu'il faut jouer. C'est parti. PSG Dijon. La victoire du Paris Saint-Germain, le champion de France. Lille-Angers, la victoire du Dauphin, Lille-Toulouse-Marseille, le 2 pour Marseille, Guingamp-Nîmes, le 1 pour Guingamp, Bordeaux-Reims, le 1 pour Bordeaux, Monaco-Amiens, le 1 pour Monaco, Lyon-Camp, le 1 pour Lyon, Montpellier-Nantes, le 1 pour Montpellier, Strasbourg-Rennes, le 1 et le 2, Empoli-Torino, le 1 et le 2, Parme-Fiorentina, le 1 et le N, Naples-Interdominant, le 1 et le N, Juventus-Atalanta, le 1, et enfin, Saint-Etienne-Nice, le triple, le 1, le N et le 2. Validation jusqu'au samedi 18 mai 2019 avant 13h55. Et je le rappelle, il y a un super pactole de 2 millions d'euros. Merci Snorri. Je l'ai vu. Alors, t'as venu de me donner la grille de Rony en fait, mais c'était pas cette part. Non, très bien. J'aimerais bien qu'on fasse 2 millions. Ce serait super. Merci à toi également, Christophe. Merci, Rony. C'est l'exantime. On vous revoit jeudi prochain avec plaisir. En grande forme. En grande forme. Le ventre rempli. Comme d'habitude. Voilà. On connaît bien le Cédric. Oui, non ? Mais moi, j'espère qu'on va avoir tout ou partie de cette somme. 2 millions, c'est pas mal. Ça nous permet de se faire un très, très beau gueuleton. Vous nous l'avez joué mode Aldo Macchurne ce soir. Pourquoi ? Je ne sais pas. En Italien. La Keké. Allez, les amis, validez bien. Votre grille avant samedi prochain, samedi 18 mai 2019 pour gagner tout ou partie. Je l'ai dit pour Bruno Michovi. Tout ou partie. Des 2 millions d'euros qui sont à la solde de cette grille numéro 57. Excellente soirée. Bien évidemment, sur les antennes de ETE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada